bonjour à tous c'est Justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire ensemble une recette de petits biscuits sans cuisson noix de coco au chocolat avec une ganache montée sur le dessus au chocolat au lait alors ça c'est vraiment la petite gourmandise régressive par excellence parfaite pour déguster avec un petit thé ou un café à 4 heures ou encore pour les enfants je suis sûre qu'ils auront beaucoup de succès j'espère que ma recette vous plaira je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo on commence par préparer la ganache alors pour cela on verse le chocolat au lait dans un saladier et on le fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant à chaque fois alors ici j'ai choisi le chocolat au lait caramélia de Valrhona pour la gourmandise d'ailleurs n'oubliez pas qu'avec mon code promo justincooking vous pouvez avoir 20% de réduction sur le site valrhonaensemble.fr on met le chocolat fondu de côté puis dans une casserole on verse la moitié de la crème liquide soit 100 grammes on porte ébullition puis lorsque la crème bout on retire la casserole du feu et on verse immédiatement sur le chocolat fondu en trois fois et en mélangeant à l'aide de la maryse entre chaque ajout du centre vers l'extérieur jusqu'à obtenir une crème bien homogène 1 2 2 2 2 2 2 2 2 on incorporera ensuite les 100 grammes de crème liquide froide restante en deux fois et toujours en mélangeant entre les ajouts pour obtenir une balle ganache bien lisse homogène la ganache est prête on couvre alors de film alimentaire puis on la réserve environ quatre heures au frigo jusqu'à ce qu'elle soit bien froide puis on prépare ensuite les petites boulettes sans cuisson noix de coco chocolat 2 2 3 4 4 5 dans le bol du mixeur on verse les galettes bretonnes puis on mixe afin de les réduire en poudre voici ce que l'on obtient on ajoutera ensuite la noix de coco râpée le mascarpone le cacao en poudre la pâte à tartiner et l'extrait de noix de coco on peut aussi le remplacer par de l'extrait de vanille pour ceux qui n'en ont pas puis on mixe à nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène voici ce que l'on doit obtenir on réserve alors dans un saladier on prélève ensuite des morceaux de pâte d'environ 27 grammes chacun que l'on pèse avec une balance puis on façonne des petites boulettes entre les paumes de ses mains voici ce que l'on obtient on trempe alors immédiatement les petites boulettes dans de la noix de coco râpée pour bien les recouvrir on réservera toutes les boulettes sur un plat de présentation puis à l'aide d'une cuillère parisienne on fait des petits crus au centre on met de côté puis on reprend la ganache qui a reposé au frigo et on fouette au batteur jusqu'à l'obtention d'une ganache montée elle doit être mousseuse un petit peu ferme mais attention de ne pas trop fouetter au risque qu'elle graine voici ce que l'on obtient on réserve alors la ganache dans une poche munie d'une douille cannelée et on poche des petites rosasses au sommet de chaque boulettes dans les petits crus et enfin pour terminer je parsème un petit peu de pralin sur la ganache vous pourrez ensuite conserver les boulettes au frigo pendant plusieurs jours dans une boîte hermétique et voilà la recette est terminée, bonne dégustation ! les petits biscuits sans cuisson noix de coco chocolat sont terminés n'oubliez pas les petits biscuits sans cuisson noix de coco chocolat sont terminés les petits pouces bleus si ma recette vous a plu n'hésitez pas non plus à la partager envoyez moi tous vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux tous mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes prenez soin de vous ! ... ... ... ... ... ... ... ...